Bonjour, je voudrais vous présenter mon exposition qui s'appelle Suspension. Après 30 ans de New York, je me suis réinstallé au Portugal, à Cova de Beira. Régénérer et avoir des idées différentes, quand j'ai commencé à visiter cette région qui est superbe. Mais en même temps, nous vivons dans une période qui est complètement incroyable. Moi, je pense qu'on va s'en sortir très facilement. La photographie, je me suis inspiré parce qu'on est dans une période de suspension pour nous rétablir dans un monde meilleur. Et après ces photographies, j'ai fait des grandes peintures qui ont la fragilité dans laquelle nous vivons. Donc, tout a une connexion avec le fer, la résistance de l'humain. La peinture qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus fluide. Les photographies qui sont figées dans un temps, comme le palais où j'ai fait cette exposition. Les peintures en suspens, donc qui sont un petit peu parsemées dans cette palacette, qui s'adaptent exactement dans les endroits. Après, il y a les salles qui sont extraordinaires, avec des meubles anciens qui sont restés complètement figés dans le temps. Il y a toute une enfilade de pièces et tout a un fil conducteur. Les installations aussi, je me suis inspiré. Et chacune a sa particularité, salle par salle, les ressorts des matelas. Et tous ces fils, c'est comme si on était en suspension qui nous attache à la vie, mais dans une fragilité un peu éphémique qui va passer. Un clin d'œil à la vie qui est précieuse aussi. Et les autres, dans l'autre installation de l'autre côté, c'est un mobile. C'est un mobile peint avec des couleurs très vives, chatoyant et beaucoup plus léger, parce que la vie doit être légère aussi. Les céramiques, ça nous rattache à la terre. Pour continuer cette exposition qui est très grande et très riche. Mais le message que j'ai voulu véhiculer dans cette exposition, c'est un message d'espoir, de liberté, de liberté d'expression, de rire, de revivre.